Franchement c'était cool parce que ça permettait de redécouvrir là où on habitait en fait mais sous un autre angle. Aujourd'hui c'est la restitution, c'est l'exposition de restitution de l'ensemble des créations des jeunes de la fabrique qui ont travaillé toute l'année avec des conférenciers, avec des artistes avec qui ils ont été amenés à réaliser des séries de photographies, des publications, mais également des films. Ce sont des jeunes qui ont entre 6 et 20 ans qui habitent dans les quartiers populaires. On travaille chaque année avec près de 2000 jeunes, avec une cinquantaine d'établissements, une cinquantaine d'artistes par an. En 2010, nous avons ouvert un nouveau lieu à Paris dédié à la création visuelle qui s'appelle Le Bal, dont le président fondateur est Raymond Depardon. Et deux ans avant l'ouverture au public de ce lieu, nous nous sommes dit que ce qui nous intéressait, c'était de réfléchir sur images et sociétés, comment comprendre le monde en images. Et donc en 2008, nous avons créé le pôle pédagogique du Bal, qui s'appelle La Fabrique du Regard. Et son nom indique que ce que nous cherchons à faire avec les jeunes, leur faire prendre conscience que porter un regard sur le monde, c'est se situer en tant qu'individu, en tant que citoyen dans ce monde-là. Donc nous leur apprenons à déchiffrer, à lire des images, à les interroger, interroger le contexte dans lequel on voit les images. Et puis dans un second temps, les jeunes vont rencontrer un artiste. Et avec cet artiste, dans le cadre du programme Regards Croisés, qui s'adresse aux jeunes de 6 à 10 ans, donc de CP au CM2, les jeunes vont, sur un laps de temps, travailler avec l'artiste pour faire advenir leur réflexion en images. Le sujet, la thématique des années, était images de soi, images des autres et créer un centre. Du coup, tous les films qui ont été réalisés dans le cadre du projet Regards Croisés, effectivement, tournent autour de cette question. Il est de taille moyenne, je pense qu'il a vers 14 ans, 15 ans. Il est un peu nerveux, un peu peureux, chimou. Il fait plus de 2 mètres, il m'entend ça, il m'entend le laissant, il laisse beaucoup ses traces, il se cache beaucoup, il n'aime pas parler. J'avais déjà travaillé une fois comme ça, sans scénario, avec des non-comédiens, où on s'était réunis à un endroit avec une caméra pour faire un film. Et là, c'était une sorte de prolongation de cette méthode de travail. On a écrit nous-mêmes les textes, on a écrit nous-mêmes... Enfin, c'était des décisions collectives. Et la plupart de ce qu'on voit dans le film, on semble, c'est des textes écrits par les enfants, ou en tout cas inventés par les enfants. Et puis, c'est beaucoup d'improvisation, enfin, une grande partie quand même. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une sorte de laboratoire, justement, comme je disais, de continuer d'essayer une façon de travailler. Et c'était plutôt... Enfin, ça me donne envie de continuer de travailler comme ça, donc en fait, c'est assez chouette. C'est un partenariat qui s'est construit dans la durée. La Fondation a permis, notamment pour le programme Regards Croisés, qui touche les plus petits, de faire participer une école supplémentaire au programme. Ce qui est conséquent, parce que c'est plus de 100 élèves, c'est une équipe enseignante impliquée, c'est un centre de loisirs également impliqué, et un film réalisé dans l'année. Donc, ça nous a permis d'étendre le programme dans d'autres quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...